Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une sorte de première impression sur un produit pour les lèvres. Je sais que ce genre de vidéos on les fait beaucoup pour le fond de teint, pour ce genre de choses et puis pas souvent pour les lèvres donc je trouve ça dommage et j'avais envie de vous faire ça tout simplement. Donc la vidéo va se porter sur un Melted de chez Too Faced en teint de figue parce que je n'ai que celui-là. Je l'ai découvert quand je suis allée à Paris avec mon chéri et ma famille il y a quelques temps. En fait je l'ai swatché à la Défense et ils ne l'avaient que en testeur, ils ne le vendaient pas, ils n'en avaient plus en stock malheureusement. Et quand je suis rentrée chez moi je me suis dit c'est celui-ci que je veux. Même s'il y a plein d'autres teintes de Melted qui m'intéressent, c'était celle-ci que je voulais tester en première donc j'ai attendu longtemps, longtemps avant qu'il réapprovisionne sur le site. Je saute du Coca-Len, je ne vous ai pas dit, en fait il était soldat sur le site pendant longtemps et donc pendant des semaines je regardais et je m'étais même inscrit au truc pour vérifier la disponibilité. Et dès qu'il était disponible ils m'ont envoyé un petit mail. Donc je suis vraiment trop contente et je peux enfin vous faire cette vidéo et je suis vraiment super contente de l'avoir reçu. Et je pense que c'est bien de vous donner ma première impression sur ce produit parce que les Melted de Too Faced je pense qu'ils nous font toute envie, ils sont tellement beaux, des couleurs magnifiques. Mais en même temps c'est 20€ donc c'est bien de savoir si ça vaut le coup ou pas donc on va tester ça ensemble. Donc tout d'abord pour parler du packaging parce que c'est vraiment la première chose qu'on voit au début, c'est juste magnifique. Que ce soit la petite boîte même si je pense que la plupart des personnes vont l'acheter, moi je ne sais pas si je vais l'acheter parce qu'elle est belle et puis je ne sais pas, j'aime bien. Si vous n'avez pas envie de passer une heure à regarder à chaque fois sous le nom des rouges à lèvres, quel teint c'est etc. Bah là au moins en regardant le tube vous savez directement quelle couleur c'est et ça c'est un gain de temps énorme et c'est vraiment super. Le packaging est vraiment super joli donc il y a la couleur du rouge à lèvres, il y a marqué Melted, Too Faced etc. Avec des petites touches dorées je trouve ça vraiment super joli, les petites touches de dorées comme ça. Ça fait pas trop en fait, ça fait pas too much, il y a juste quelques petites touches. Le bouchon, des petits cœurs dans le Melted en or, enfin je trouve ça vraiment super joli. Et moi je trouve ça important d'avoir un beau packaging, après il y en a qui s'en ficheront peut-être mais moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça change également d'avoir un rouge à lèvres en tube et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour le packaging c'est bien sympa, maintenant on va voir ce que la marque en dit et ce que moi j'en pense. Donc j'ai noté ce que la marque en disait vraiment dans les grandes lignes. Donc ça s'appelle un rouge à lèvres liquéfié longue tenue et ce que la marque en dit c'est Imaginez la tenue d'une encre à lèvres, la couleur intense d'un rouge à lèvres liquide et la brillance d'un gloss. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment super sympa. Après moi la brillance d'un gloss c'est pas vraiment forcément ce qui m'attire mais selon les avis qui ont été émis par rapport à ce produit c'est semi-matte voire satiné. Donc voilà c'est top, on va voir ça tout de suite. Donc on passe à l'application, c'est parti. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'appliquer avec un embout mousse comme ça plutôt qu'au raisin. Enfin surtout avec ce genre de couleur un peu pétante, comme ça si on se loupe on a du mal à enlever, on connait tous ça. Et je trouve qu'avec cet embout là c'est vraiment super simple. Bon je l'ai appliqué un petit peu grossièrement mais c'est vraiment pour vous montrer, pour vous donner vraiment ma première impression. C'est vraiment super super agréable comme texture. Donc ce que j'ai oublié de vous dire c'est que sur le packaging c'est marqué, sa pointe biseautée et novatrice effet velours permet une application précise, pas besoin de pinceau. Et ça c'est vraiment vrai. Contrairement aux raisins, une fois qu'ils sont un petit peu utilisés, la forme elle n'est plus forcément adéquate si j'ai envie de dire. Elle n'est plus forcément adéquate pour faire vraiment quelque chose d'assez précis, pour ne pas déborder etc. Surtout avec ce genre de couleur. Et là l'embout biseauté c'est vraiment super super bien. En fait j'avais peur que ça bave un petit peu sur l'embout, que ce soit pas forcément uniforme, qu'il y ait un peu plus de matière de ce côté là et de l'autre pas assez. Et en fait le produit sort vraiment juste au milieu de l'embout et se répartit vraiment uniformément sur tout l'embout. Et ce qui fait que c'est très précis, il n'y a pas trop de matière en fait. C'est vraiment très uniforme, c'est vraiment super simple d'application et c'est super agréable. L'application est vraiment super agréable, moi je trouve ça vraiment très bien. A peine j'ai posé sur ma lèvre et que j'ai fait un trait, c'était vraiment uniforme et très opaque et très intense dès le début. Ça je trouve que c'est top. Vous n'avez pas besoin de passer plusieurs fois pour avoir la couleur au final que vous vouliez avoir. Donc je trouve pas du tout que ça a la brillance d'un gloss. Je trouve que c'est plus satiné en fait, c'est vraiment très léger. Du coup ça fait cet effet un petit peu pulpeux qu'on recherche par rapport à un gloss etc. Mais c'est pas pour autant collant. La texture est vraiment super agréable. Je trouve que, après ça je suis la seule à vous en avoir parlé c'est sûr, ça vous pouvez me le dire. Je trouve que l'odeur, en fait ça n'a pas une odeur folle mais je trouve que l'odeur et la texture c'est super agréable. On n'a pas du tout l'impression d'avoir un rouge à lèvres sur les lèvres, pas du tout. Ça colle pas, ça ne bave pas, ça tient bien. Enfin c'est vraiment top. Je trouve ça vraiment très innovant d'avoir mis un embout mousse précision comme ça. C'est vraiment super sympa, ça aurait pu être risqué parce que s'ils n'avaient mal un peu géré leur coup, vous pourriez y avoir trop de matière ou que ça bave ou que le pinceau au final il soit pas génial. Et là il est vraiment super précis. En fait quand vous mettez vraiment au milieu de la lèvres, ça sort vraiment au milieu. Et ça se diffuse uniformément, ça ne va pas baver au-dessus de l'embout. Du coup l'application est très agréable, très facile. Alors que comme il le compare par exemple à une encre à lèvres, les encres à lèvres je trouve que c'est vraiment super dur à appliquer. Si vous faites un coup de travers je trouve que c'est fichu, après il faut tout recommencer etc. Lui comme il est un petit peu plus crémeux, je trouve que c'est vraiment super facile à travailler etc. Par rapport à leur description en grande ligne, comme ils disent qu'il y a la brillance d'un gloss, que ça a la tenue d'une encre à lèvres, que c'est quelque chose de semi-matte etc. On peut avoir peur de deux choses. Donc que ce soit collant comme une texture de gloss ou que ça assèche les lèvres comme une encre à lèvres ou un rouge à lèvres mat par exemple. On peut avoir peur de ces deux choses là. Et honnêtement je peux vous rassurer, ça n'a pas du tout la texture d'un gloss, ça ne colle pas du tout. Vraiment quand on palpe les lèvres comme ça, ça n'est pas du tout collant et ça n'assèche pas du tout les lèvres. Quand j'ai regardé le rendu vraiment, sachant que je n'ai pas vraiment les lèvres très abîmées, mais en ce moment elles sont un petit peu sèches et ça ne marque pas du tout les plissures, ça ne marque pas du tout les petites peaux que je peux avoir etc. Donc honnêtement pour celles qui ont peur que ça marque vos plissures ou vos petites peaux par rapport aux peaux sèches, parce qu'il y en a qui ont vraiment les peaux sèches, pas du tout. Et ils seront top vraiment pour cet automne-hiver quand il va faire plus frais. Parce qu'on a souvent les lèvres un petit peu abîmées et on peut avoir peur comme ça que l'automne-hiver ça marque vraiment nos plissures etc. Et que du coup ce ne soit pas du tout confortable et ce n'est pas du tout le cas. Ça ne marquera pas vos plissures, ça ne marquera pas vos petites peaux et c'est vraiment super confortable. Je trouve la couleur une fois sur les lèvres, une fois appliquée vraiment fidèle à ceux qui le disent, qu'elle est censée être par rapport aux tubes et je trouve que cette couleur est vraiment sublime. La couleur le fixe c'est en fait un framboise qui tire un petit peu sur le prune et je trouve que c'est vraiment super joli, on sent qu'il y a des petites touches froides, des petites touches de violet. Surtout pour la saison qui arrive, ces couleurs un petit peu framboise, prune, un peu ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment sympa et figue ça porte bien son nom je trouve. Je pense que vous l'avez compris, mon avis est vraiment super positif, je suis vraiment ravie d'avoir testé ce Meltair. Je voulais absolument en tester un pour me faire un avis parce que c'est quand même 20€ avant de pouvoir tester les autres et là je suis vraiment super contente. C'est vraiment une première impression réussie, je suis vraiment conquise par ce produit, que ce soit par la couleur, l'application, le rendu, etc. C'est vraiment top. Donc voilà pour mon avis sur ce Meltair de Too Faced, j'espère vraiment que vous aurez pu trouver les informations que vous cherchez en cliquant sur cette vidéo, que ça aura pu vous donner envie ou non de tester le Meltair tout simplement. Moi j'en suis vraiment conquise, donc voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois je voulais faire une petite aparté pour vous remercier des 8000 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir, je suis vraiment trop contente, surtout que vous êtes tous vraiment très actifs sur ma chaîne et ça me fait vraiment super plaisir. Pour celles qui ont Snapchat, ça y est je m'en suis criée, je vous mettrai le nom juste ici, donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous les filles, je vous remercie encore mille fois et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.